Depuis notre retour du Maroc, il s'est passé bien des choses. Nous avons entre autres changé de camping-car pour un modèle équipé grand froid en vue de nos prochains voyages vers le nord. C'est au début de l'année que nous l'avons testé, on est allé trouver la neige, mais ça ne s'est pas passé vraiment comment l'imaginer. Voici donc un épisode plein de surprises et de rebondissements. Bienvenue sur la chaîne de Destination Camping-Car. Au départ, on avait prévu de partir faire la fin de l'année en Auvergne. Et puis l'Auvergne, en fait, il n'y avait pas de neige. Alors on a dit qu'on allait aller dans les Pyrénées, parce que les Pyrénées finalement c'est proche de chez nous, puis il y a l'Espagne à côté, ça peut être sympa, et puis il n'y avait pas de neige dans les Pyrénées. Alors on s'est dit au dernier moment, mais vraiment au dernier moment, genre on est parti la veille au soir, on a dormi à côté de la maison pour ne pas trop s'éloigner, et puis au petit matin on a décidé que finalement c'était ni en Auvergne, ni en Ariège, ni dans les Pyrénées qu'il fallait aller. Bienvenue sous le soleil éclatant du Briand Saunet. Nous avons pris le chemin de l'Est vers les Hautes-Alpes, et nous avons fini dans le Briand Saunet avec, pour idée magique, c'était d'aller faire du snow kite sur le col du Lotaré. Alors pour le snow kite, il faut quand même que les conditions soient extrêmement bonnes, c'est-à-dire que la neige soit relativement souple, et là la neige elle est très très dure. Il n'a pas neigé depuis 10-15 jours, donc... Donc comme on veut que ça reste ludique, et que personne ne veut finir à l'hôpital, nous avons choisi de profiter du paysage, et ce sont les enfants qui jouent, et tant pis, pas les parents. Du coup les enfants s'en donnent à cœur joie, vu que c'est la première fois pour eux qu'ils peuvent voir et toucher autant de neige. Le vent est vraiment fort, et les sessions de drone plutôt capricieuses, mais le spectacle vue du ciel est toujours aussi grandiose. Alors ici on est au KC, c'est un petit village qui est juste à côté du Monétier. C'est juste à la sortie quand on remonte vers le col du Lotaré. En fait on est remonté aujourd'hui, voire sur le col du Lotaré, s'il était possible de faire du snow kite ou pas. Il s'avère que le vent ayant tourné nord, et puis la neige étant toujours de plus en plus dure, de plus en plus difficile, il n'y a plus d'activité snow kite en ce moment, trop sur le col du Lotaré. D'après ce que j'ai compris, quand le vent est nord, il vaut mieux descendre ici au KC, où on voit derrière nous, là-bas, une école de snow kite qui est en train d'évoluer. Ils ont des petites ailes, nous on n'a pris que 9 et 12, donc on ne va pas y aller. Et puis la neige est vraiment trop trop dure. Là ils sont avec des skis, non pas avec des snowboards, et puis nous on a des ailes de kitesurf, et pas des ailes qui sont forcément super adaptées dans ce genre de conditions. Mais c'était également un endroit où il y a une piste de ski de fond, où les gens viennent s'entraîner. On voit les équipes qui passent, alors il y a des amateurs, mais il y a des pros également. On voit l'équipe des Diables Rouges, les équipes de... je ne sais pas tout vu ce qu'il y avait, mais voilà, il y a plein de grosses pistes de ski de fond, et c'est un endroit qui est plutôt joli, qui est assez agréable. Et ici, juste derrière moi, il y a un circuit fermé de ski de fond, en fait. C'est un endroit où les gens peuvent venir s'entraîner, sur toute cette clairière-là, et la piste est dessinée par les dameuses, et voilà, les gens viennent et ils font des ronds, ils font des bornes, ils travaillent le fond, c'est le cas de le dire. Rencontre plutôt improbable hier, ici, au Monétier, le Monétier-les-Bains, c'est la station où on s'est arrêtés, et où on a mis nos enfants à l'école de ski pour Camille, et puis moi je suis allé apprendre à Timothée à faire du snowboard, et on fréquente donc les pistes baby, sur lesquelles, a priori, on n'a zéro raison de rencontrer des gens qu'on connaît, sauf que hier, alors qu'un petit garçon avait du mal à se dépatouiller d'un truc, je le prends, je le pousse, et puis je lui dis, regarde, il y a ton papa juste derrière, et quand je tourne la tête, le papa en question me regarde, et à qui j'ai affaire, vous ne le devinerez jamais, pourtant vous l'avez à peu près tous dans votre poche, ou dans votre tablette, ou dans votre camping-car, je vous le donne en mille, et je le laisse se présenter. Salut, alors moi c'est Bertrand, et je suis le fondateur de Park4night, voilà, et c'est vrai que, bah voilà, on a rencontré Destination Camping Car pour la première fois là au Bourget, et c'est un visage que je n'ai pas oublié, et je l'ai reconnu tout de suite dès que je l'ai vu. Park4night, Bertrand, c'est quoi Park4night ? Alors Park4night c'est une application mobile qui permet aux voyageurs de partager des endroits sympas, donc pour quand on voyage en camping-car, en van, en cellule 4x4, voilà, partout en Europe, et même dans le monde. Alors il faut dire que Park4night c'est quand même l'application ultime, c'est celle qu'on utilise tous quasiment, je suis à peu près sûr que vous l'avez tous utilisé une fois, nous en tout cas on l'utilise quasiment au quotidien quand on est en camping-car, on l'a utilisé dès la première fois quand on est parti en Italie, en Slovénie, en Croatie, on l'a utilisé quand on était en Espagne, on l'a utilisé au Portugal, on l'a utilisé au Maroc, on l'a utilisé à peu près partout, et surtout en France évidemment. L'avantage c'est que c'est une espèce de plateforme qui est internationale où tout le monde peut donner son avis, où tout le monde peut indiquer en tout cas les endroits où on peut s'arrêter, dormir, faire de l'électricité, de l'eau, enfin bref tout ce qui est utile au camping-cariste. Alors avec Bertrand, on se suit un peu sur les réseaux, on est connecté sur LinkedIn, on est connecté sur Facebook, on est connecté un petit peu comme ça, donc on se croise régulièrement, on se croise sur le salon VDL où on se rencontre, on se serre les paluches et puis on discute un peu. On n'a pas de partenariat, on est juste, on circule sur le même milieu, mais il y a quand même des tas de questions que nous on se pose sur Park4Night, parce qu'on se dit, comment il en est arrivé là ? Alors moi ce que j'aimerais savoir Bertrand, c'est Park4Night, ça a quel âge ? Ça existe depuis combien de temps ? Alors Park4Night, moi j'ai commencé à le développer en 2010, au fin de l'année, et ça a été lancé en avril 2011. D'accord, avril 2011, donc c'est une application qui a déjà 7 ans, 8 ans, qui a déjà 8 ans. C'est une application de grande envergure, puisque je pense qu'à peu près tout le monde dans le monde du camping-car l'utilise. C'est une application qui est traduite en combien de langues ? Alors aujourd'hui on a 6 langues dans l'application, les 6 langues principales en Europe, donc l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le néerlandais. Voilà. Après je pense qu'on va rester un petit peu sur ces langues principales. Comment t'es venu l'idée de créer Park4Night ? Moi au départ en fait, quand j'ai eu mon permis, j'ai acheté un petit fourgon qu'on a aménagé à l'époque, et on voyageait, on a fait la Norvège, on avait fait l'Italie, on avait fait un petit peu l'Espagne, il y a beaucoup de week-ends en France, de balades. Et moi je suis développeur d'applications, je travaillais dans une agence de développement à l'époque. Je me suis dit tiens, on va créer une petite application pour se partager des spots comme ça. Voilà, j'imaginais pas que ça devienne une application aussi grosse aujourd'hui, et j'en suis ravi, quoi. Mais voilà, c'est parti vraiment d'un besoin de voyageurs comme on a tous, quoi. Donc ça veut dire que si on a besoin demain de développer une application, on peut t'appeler et dire, « Hello Bertrand, on a besoin de développement, est-ce que tu as une idée ? » Tu sais comment on peut faire ? Des idées, ça on en a, oui. Après, l'énergie qu'il faut mettre au départ, effectivement, pour développer tout ça, c'est quand même des années à beaucoup travailler pour en arriver là. Mais voilà, c'est la passion. En plus, nous, on est passionné de voyage en camping-car, maintenant en van, et donc c'est vrai qu'on le fait avec grande envie. On est sur quelle version actuellement de Park4Night ? Là, on doit être en version 5, et là, on travaille sur une nouvelle version qui devrait normalement, si tout se passe bien, être lancée avant le début de la saison, donc avant le week-end de Pâques. Pour nous, l'objectif, c'est d'être prêt pour le week-end de Pâques. Bon, est-ce qu'on peut essayer de te shipper 2-3 trucs dans ce futur développement ? Une de petites news qu'on peut en avoir en première. juste comme ça, pour la chaîne Destination Camping-Car ? Alors, il y aura des améliorations qu'il y a déjà sur, par exemple, sur une plateforme où on a fait des tests de fonctionnalités qu'on va porter sur d'autres. Donc, par exemple, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a que sur iPhone qu'on va porter sur Android aussi. Et il va y avoir aussi un travail au niveau de l'ergonomie, un gros travail au niveau de l'ergonomie. Alors, euh... Et après, je n'en dis pas plus. Alors, moi, ça me satisfait beaucoup parce que l'ergonomie, je la trouve pas toujours facile, mais peut-être parce qu'on est sous Android. Et il y a des fois où... Moi, je bloque un peu, mais c'est... Peut-être que ça vient de moi. En tout cas, c'est super sympa d'avoir pu se rencontrer ici. C'est super sympa d'avoir pu se rendre compte qu'on avait d'autres points communs que le camping-car, puisqu'on a des enfants qui ont le même âge qui sont actuellement en train de regarder des dessins animés dans le camping-car et qui attendent qu'on leur apporte des saucisses qu'on est en train de faire au barbecue. C'est super sympa d'être ici avec ce grand beau temps. Alors, on n'a pas de la super neige. On a de la neige qui est un petit peu dure. Un petit peu de neige quand même. Il y en a plus que dans beaucoup d'endroits. Mais en tout cas, on est super content d'avoir pu se rencontrer puis de partager de nouvelles choses. Et puis, on vous tiendra au courant. Nous, à chaque fois qu'on décèlera des choses nouvelles sur Park4night, on essaiera de vous mettre ça dans les vidéos. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir penser à manger. Grâce à notre petit barbecue transportable, on peut faire des grillades partout où on le souhaite. D'autant que la boucherie du monotier est un endroit qui recèle de fabuleux trésors. Tout ça fait maison. Un pur régal. Ensuite, Berre retour sur les pistes avec les enfants pour voir leur progrès. Pour ma part, je reprendrai les skis plutôt que le snow. Avec cette neige un peu dure, j'étais plus à l'aise pour suivre Camille en ski. Camille en poche sa première médaille. Et pour vous dire la vérité, c'était un moment un petit peu émotionnel pour moi. et Tim fait des progrès fulgurants comme s'il était né sur une planche. Il faut dire que papa a quelques années de snowboard professionnel derrière lui et que tous les deux s'entendaient à merveille pour l'apprentissage. Alors si vous aussi, vous avez envie de venir découvrir cette partie du Briançonné, donc la station de Cerche-Chevalier où nous sommes actuellement, voilà ce qu'on peut vous en dire, en tout cas pour la partie camping-car. La station est découpée en quatre zones principales. On a Briançon qui est la grosse ville et puis derrière, on a les villages de Chantemerle, Villeneuve et le Monnetier. Sur cet ensemble, il y a trois parkings réservés aux camping-cars. Il y en a un à Briançon dans le centre-ville que vous trouvez facilement sur Park4night par exemple. Il y a celui-ci à Chantemerle qui est indiqué depuis la route. C'est indiqué à 200 mètres. C'est un parking 75 places avec une borne qui est fonctionnelle a priori en hiver. C'est un parking qui est à plat, ce qui change pas mal les choses. Et vous avez le Monnetier où là, le parking est un petit peu plus grand. Ça doit accueillir à peu près 200 camping-cars. Mais la borne, en tout cas au moment où nous, nous y étions, était à moitié gelée. Ça fuit un petit peu de tous les côtés. En tout cas, c'est sur cette partie-là que nous, on est restés plus longtemps parce qu'on est au pied des pistes et parce que c'est là que tous les enfants vont pouvoir apprendre facilement à faire du ski, du snowboard. Enfin, ce que vous avez envie, on peut faire également du ski de fond. Voilà. Mais le vrai bon plan dans tout ça, quand on est ici, c'est au final de quitter la vallée et de monter jusqu'à Montgenèvre. La route est très agréable, c'est très joli. Et on va pouvoir trouver là-bas une aire de camping-car qui est une aire de 275 camping-cars, si je me rappelle bien, et qui est entièrement fonctionnelle. Je vais dire au revoir aux Italiens qui nous ont branchés hier parce qu'on est arrivés en pleine nuit et qu'on n'avait pas d'électricité, qu'on n'avait pas l'adaptateur, qu'on n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont été super sympas, ils nous ont trouvé un adaptateur, ils nous ont branchés sur leur prise de courant et ça, c'était top. Peut-être vider les eaux usées ici. Ils ont eu une très bonne idée à Montgenèvre, c'est qu'ils ont fait un chalet dans lequel on a tous les services qui sont maintenus au chaud, c'est-à-dire que les robinets ne gèlent pas, on peut aller faire le plein d'eau, on peut vider les soutes, on peut tout faire. Alors que si on regarde ce qui se passe ailleurs sur les stations, généralement c'est à l'extérieur, les canalisations gèlent, ça pète et au final ça ne marche jamais. Ici c'est apparemment super bien fait, on va faire le plein d'eau pour vérifier. Effectivement, cette aire de camping-car est très très bien faite, elle a été pensée pour ce genre de climat. Rien n'a été laissé au hasard, mais attention, si vous comptez rester plusieurs jours, je vous conseille de sortir au bout du sixième jour car le logiciel a été conçu de telle manière qu'au-delà du septième jour, la note peut quasiment doubler et ce, pour favoriser la rotation des emplacements. Voilà une astuce qu'il vaut mieux connaître afin d'éviter les surprises désagréables. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, soyez nombreux à vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt. Bye bye.